Les obsèques de la petite Julia se sont déroulés hier en l'église Sainte-Catherine à la rivière des Galets. Plus de 400 personnes y assistaient. Julia, à 6 ans, est morte dimanche très tôt. Elle était atteinte d'une tumeur au cerveau inopérable. Et toute la réunion s'était mobilisée pour cette petite fille qui a pu voir ses plus beaux rêves exaucés. Le dernier a été de voir le Père Noël avant l'heure. Et c'est Jonathan qui avait joué les Pères Noël. Un moment qu'il n'oubliera jamais. La dernière fois que je l'ai vue, c'était vendredi. J'ai fait le Père Noël pour elle. Elle m'a fait un sourire. Le premier sourire qu'elle m'a fait. C'était son rêve. Oui. Est-ce que vous pensez que tous ces rêves ont été réalisés avant qu'elle monte aussi ? Oui. Souvenez-vous, le mois d'octobre, à la salle où vous étiez, la salle ? J'ai participé à la décoration, oui. J'ai participé à la décoration. J'ai participé à récolter les dons pour Julia. Je me suis déguisé en lapin. Vendredi, j'ai fait le Père Noël pour elle. C'était la première fois et la dernière fois que je la voyais. Mais elle a plongé son regard dans le mien. Et là, il n'y avait pas besoin de parler pour tout comprendre. Son regard a duré un moment. Elle a tout partagé avec moi. Et puis, son rêve a resté éternel. Et Linda aussi s'était mobilisée pour réaliser les rêves de la petite fille. En octobre dernier, pour l'anniversaire de Julia, un mini Disneyland Paris avait été recréé. Grâce à la participation de bénévoles, mais aussi de professionnels. C'était l'un des plus beaux rêves de Julia. On écoute Linda. Est-ce que vous pensez que le rêve de Julia, ses rêves ont été réalisés ? Ah oui, jusqu'au bout. Ça a été réalisé parce que justement, un de ses derniers rêves, c'était de voir le Père Noël. On a un petit peu avancé la date. La dernière minute, ça allait être annulée. Mais on n'a maintenu que le Père Noël. La venue du Père Noël pour Julia. Ah, c'était un moment très fort. Elle nous a fait un dernier sourire. Elle était magnifique. Ils ont une bonne relation fusionnelle entre elle et le Père Noël. Vous vous souvenez du mois d'octobre ? Vous-même, vous avez organisé pour elle ? Ah oui, je me souviens. Elle nous a fait plaisir avec son sourire. Elle était trop contente de voir les peux du géant et tous les ballons, tout ça. Elle était habillée comme une petite princesse. D'ailleurs, elle est arrivée en limousine. Exactement. Elle est partie avec sa robe de princesse aujourd'hui aussi. Avec ses pétales dans la robe. Et elle était magnifique. Des propos recueillis par Fredo Rivière. Fredo Rivière y a assisté pour nous dimanche très tôt. Dans la matinée, Julia nous a quittés. Vous le savez, elle était atteinte d'une tumeur au cerveau. Et ses jours étaient comptés. Hier, lors de ses obsèques, l'émotion était donc très forte. Surtout pour sa sœur, Madison, qui avait écrit un discours très touchant pour dire un dernier au revoir à sa petite sœur, Julia. Bonjour à tous. Merci d'être venu ici, nous soutenir et dire au revoir, Julia. Julia, je me souviens, tous les jours, nous avons passé en famille. Maintenant que tu es partie, tu vas nous manquer. Pour moi, tu n'es pas partie. Tu ne resteras jamais gravée dans mon cœur. Tu es un ange. Là où tu es, je sais que tu ne souffres plus. Tu es avec tes pétales, ton fils, ton Julien, Isaac, Princess Mike et la petite fille de Tati Alain. On pense en paix. Notre papillon, notre ange, Julien. Là où tu es, tu ne souffres plus. C'est donc le discours de Madison, la grande sœur de la petite Julia, propos recueillis hier par Fredo Rivière. Les obsèques de Julia qui ont eu lieu en l'église Sainte-Catherine, à la rivière des Galets. Julia qui a ensuite été inhumée au cimetière de la possession. Accident avec un tracteur. Le conducteur.